Je suis découragée, je suis écœurée. Le château est dans un état pire que quand je suis arrivée. Ce que je vois c'est que toutes les fenêtres ont été brisées. Nous on y habitait, il y a les fenêtres, les portes, les carreaux, rien ne manquait. Elle l'appelait le petit fontainebleau de l'Allier. Catherine Guyot est l'ancienne propriétaire du château de Lévis. Elle l'achète en 1995 avec son mari et ses quatre enfants. Avant de l'habiter, le rénover en partie puis le revendre en 2000. Il y a quelques mois, elle reçoit l'appel d'un habitant du village, l'alertant de l'état du château. Revenir sur le domaine l'a fait sortir de sa réserve. Aujourd'hui je dis que le patrimoine appartient à tous. Et s'il est privé, il faut quand même rappeler au propriétaire qu'il est propriétaire d'une part du patrimoine français et du patrimoine de Lurcy-Lévis. Elle est à l'origine d'une pétition lancée le 8 janvier dernier pour demander le classement du château comme monument historique. Elle regroupe aujourd'hui plus de 13 500 signatures. Pour éviter que ce château du 17e siècle disparaisse complètement, nous demandons un classement d'urgence par la ministre de la Culture. Une procédure qui pourrait aller jusqu'à mettre en demeure son propriétaire actuel d'effectuer des travaux d'urgence. Nous l'avons rencontré quelques jours plus tard. Donc cette pièce était censée être ma chambre, la pièce d'à côté un bureau. Lorsqu'il l'achète en 2000, Jean de Menton est plein de projets et d'idées pour l'avenir du château. Comme vous voyez, il y a absolument tout à faire ici, absolument tout à refaire. C'était censé être un bureau, mais c'est dans un état épouvantable. Et là-bas c'était le reste de l'appartement avec un dressing room et une salle de bain. Mais l'investissement à fournir est plus grand qu'il ne l'imagine. Autre coup de massue, en 2013 une commission de sécurité juge de la dangerosité du bâtiment et oblige la mairie à fermer le château au public. Les visites sont interdites, difficile pour Jean de Menton de se battre face à l'immensité de la tâche. Au début, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai fait des travaux importants dans les communs, charpente et toiture. J'ai refait la façade que vous voyez ici, j'ai refait l'intérieur, j'ai mis les tapisseries, l'électricité, etc. Maintenant, même si je n'ai pas été parfait et si je n'ai pas été un tellement bon propriétaire dans le passé, je suis motivé pour trouver des solutions parce que des solutions, aujourd'hui il y en a, avec des méthodes qui n'étaient pas disponibles il y a 5-10 ans. Depuis plusieurs mois, Jean de Menton travaille avec la DRAC. Le conseil départemental est de nouveaux collaborateurs pour établir un plan de financement d'urgence. Il se laisse jusqu'au mois de mars prochain pour tenter de sauver le château de Lévis.